Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à demander à l'alimentarium si quelqu'un pouvait venir pour parler un peu de l'histoire de l'alimentation, ce qui me fait très plaisir. Des gens pensent à nous, bien sûr. L'alimentarium, l'usée d'alimentation qui est située à Belay, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes allés dans le monde, ou si vous êtes retournés récemment. Voilà, j'ai travaillé à l'alimentarium depuis 2016. Je suis pas historien, comme vous avez pu le voir, j'ai eu des formations scientifiques dans nos sciences, la perception, comment on perçoit l'aliment, qu'est-ce qu'on mange, comment il se sent, comment il goûte, l'impact sur notre physiologie. Voilà, tous ces aspects biologiques de la consommation alimentaire. J'ai aussi pas mal travaillé sur les comportements alimentaires, le choix, on va choisir tel et tel aliment. Les aspects culturels, j'ai passé deux ans et demi en Chine à travailler un peu sur la perception de l'alimentation et de la médecine traditionnelle dans une culture courte de la question européenne. Voilà, je me suis par là pour parler de ces domaines spécifiques, j'ai plutôt une interdiction de généraliste ici. Voilà, je n'ai pas eu de spécialistes, j'ai eu des spécialistes qui sont venus pour faire des conférences sur leur domaine, ils parlaient des sujets qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent, sur lesquels ils font de la recherche. Je passe à Marc Fulé, je suis né, je suis suis, désolé de ne pas avoir plus de sa conférence, je suis vraiment très intéressé. Voilà, moi je me présente en tant que généraliste ici, donc je suis un peu comme cette abeille ici, qui fait de la confélaxie, qui va nourrir ses copines d'abeilles, ses autres abeilles, après être allé butiner dans les champs différentes fleurs, avoir rempli son jameau social, et qui va ensuite aller partager ses aliments, un peu prédigérés, avec ses autres abeilles dans la ruche. Qui vit aussi, il donne un petit peu d'alimentation à l'abeille. Elle s'échange comme ça de la nourriture, elle s'échange aussi beaucoup d'informations, il y a les antennes qui se touchent entre elles, elles sont en train d'échanger des phéros, de discuter entre elles, qu'elles discutent autour de cet acte de partage alimentaire. Donc voilà, moi je me considère ici comme étant de ces abeilles, je suis allé butiner, et je viens partager avec vous les résultats de mon petit mot sur l'histoire de l'alimentation. Je suis allé butiner déjà dans un premier endroit, un premier lieu, un premier champ, qui est le site de l'alimentarium. Et notamment, vous connaissez probablement comme le musée physique à Louvay. Depuis 2016, on a maintenant une plateforme en ligne, où on partage beaucoup de... On est à disposition beaucoup de nos contenus, des formes d'articles, de magazines, de fiches de connaissances, voilà, on sait de donner ça aux gens qui ne peuvent pas venir chez nous. Donc je suis déjà allé faire un tour sur nos contenus, je me suis bien évidemment embarqué là. Je suis allé faire un petit repas intellectuel, j'ai pris un impéritif en lisant les livres de Van Schneider sur la petite histoire de l'alimentation en Suisse, que je vous recommande, parce qu'il y a des recettes de différents âges. Suisse, il y a le plat principal, l'histoire d'alimentation, le Montanarie-Candran, donc là c'est un bon, bon, bien d'histoire. C'est vraiment un film, si vous êtes intéressé par l'histoire de l'alimentation, moi j'ai appris énormément de choses en le lisant. Je ne vais pas me raconter un quart de ce qu'il y a à l'intérieur. Suisse, j'ai eu mon dessert, là c'est presque secré, pour moi c'est une vraie friandise, le dîner avec Darwin, un vu en 2018, donc c'est vraiment cette vision de l'évolution de l'alimentation, c'est vraiment l'histoire de l'alimentation, du paléolithique jusqu'à maintenant, en prenant chaque petite alimentation. Ça c'est un livre qui n'est pas du tout répargne, qui est un peu moins, un peu moins pointu, sérieux que l'histoire d'alimentation précédente, qui sont vraiment vraiment comme friandises, je vous le conseille fortement, c'est un plaisir à dire. Puis je vais dire aussi des choses qui sont, ce qui a été sorti par l'AFPRO récemment, sur le futur de l'alimentation. À quoi on se prépare ? Quels sont les grands défis de nos livres ? Si vous n'avez pas vraiment envie de lire, si vous avez écouté des choses, allez voir sur les radios, les podcasts en ligne, je mets ici, vous pouvez aller lister, différentes émissions sur les épaules de Darwin, de Jean-Denamézène, des cours du Collège de France, donnés par Jean-Jacques Lublin sur l'histoire de l'alimentation, alors pareil, vous pouvez écouter ça en voiture, ou chez nous, franchement, ce sont des lignes d'informations qui sont plaisantables, et il y a d'autres cours comme ça qui sont mises ici au Collège de France. J'ai mis ça spécialement parce que je vois que ces cours ici, qui sont donnés, sont aussi diffusés en ligne, en forme de volcat, qui auraient dû le revoir. C'est vrai qu'il y a une quantité de ressources maintenant, c'est quelque chose d'assez phénoménal dans l'ère numérique dans laquelle on vit, c'est l'accès à toutes ces ressources-là. Ressources intellectuelles, et on va voir aussi des ressources alimentaires. Alors, ici, conférence géosciences environnement, qui va en prendre le temps, discuter avant de préparer l'importation, à ce moment. Est-ce que je parle plutôt de petits exemples de l'histoire de l'alimentation, ou est-ce que je prends ça dans un contexte un peu général ? L'idée, c'est de parler plutôt du contexte général. Donc là, je vais vraiment très très large, vous connaissez ça, c'est l'histoire de la Terre. La Terre, on est située au milieu, dans la vie, elle a 4,5 milliards d'années, elle sera à peu près encore, vous le bilan, non, 3 milliards. Elle sera en premier bilan encore dans 3,5 milliards d'années, et puis sur cette planète, du système sur le terrain, c'est développé quelque chose d'assez particulier, qui est la vie. Alors ça a commencé par des bactéries, des éléments très simples, qui ont une grande durée de temps, et puis ça a évolué petit à petit. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu ça, c'est pour donner cet ordre des temps géologiques. Donc on zoom un petit peu, pour aller voir quand est-ce qu'arrivent des êtres, qui pourraient être, des êtres qui commencent à nous ressembler, on arrive à la période des dinosaures, comme on est ici, où on a notre abeille qui commence à faire de la trophallaxie avec ses congénères, à partir de moins 100 millions d'années, et puis on va voir l'apparition des premiers hominies, il y a 7 millions d'années avec tout le monde. Le premier représentant de la lignée des hominies, qui s'est séparé, et les chimpanzés, avant c'était séparé des orangs dedans. Il y a 7 millions d'années, c'est vraiment notre ancêtre, notre ancêtre lointain, qui avait des habitudes alimentaires, et qui a évolué comme ça pendant plusieurs millions d'années. On a des exemplaires un peu plus connus que tout mal, les australopithèques, donc Lucie, que tu nous connais, enfin, tu imagines, tu nous connais. Qui utilisaient déjà des outils, des outils de pierre, assez rustres, mais qui étaient déjà travaillés. Ce n'était pas seulement d'utiliser un cahier pour casser une noix, comme le font des chimpanzés, c'était déjà des outils qui étaient travaillés. Et puis arrive le genre homo, qui nous considèrent, qui se souvient, donc ça on est encore dans le tableau mythique, et on s'ouvre encore un petit peu plus, et on va se rapprocher doucement du genre homo et de homo sapiens, si on parle d'appréhension en 10 minutes plus en plus, et on va se retrouver au niveau de l'holocène. L'holocène, c'est la période, la période géologique, qui va correspondre, on va faire une révolution aussi du genre humain, technologique, qui est la révolution géolithique, dont je vais parler relativement en plus, au genre de l'holocène. Et puis, le présent il est ici, l'autre millénaire il est là, là c'est nous, l'homme entre guillemets civilisé, dans ces temps géologiques. Homme civilisé qui, vu dans le résumé, est arrivé à modifier son environnement de telle façon qu'on pourrait considérer, on considère maintenant qu'il existe une nouvelle ère géologique, une empreinte géologique, de la présence humaine, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Je ne sais plus si c'est vraiment ancré dans notre art, maintenant que l'anthropocène existe et que c'est une réalité, il ne semble que oui, je pense que les discussions sont est-ce que ça a arrivé il y a moins de 5 000 ans ou il y a 150 ans. Ce qui, pour les temps géologiques, c'est un peu... c'est un peu... c'est un peu... à un million d'années. Voilà, un peu l'histoire de l'homme, d'où on vient, et peut-être faire un autre temps. Comment, déjà, on a commencé à manger ? Quel était le régime de nos ancêtres ? On va parler de Lucie, l'australopithèque. L'australopithèque, en fait, on va avoir une information sur ce qu'il mangeait en regardant des traces fossiles. Ça peut être des dents, ça peut être des outils, des traces de marques sur les eaux. On va aussi regarder ce qui se passe chez nos plus proches cousins ou avec les grands singes. Donc, on a beaucoup d'études qui se passent chez les grands singes, notamment les chimpanzés. On va regarder les comportements alimentaires de ces grands singes, voir ce qu'ils mangent en fonction d'un milieu, voir les comportements qu'ils ont relativement à l'alimentation et voir comment c'est tous les outils. Et on voit effectivement les grands singes qui se sont séparés il n'y a pas trop longtemps de la vie humaine, qui sont un bon proxy pour ce qu'ils pourraient être l'alimentation de Toumaï ou de Lucie, ou elles sont principalement des végétariens. 60% des fruits, des végétaux. Ils vont, de manière un petit accessoire, consommer des insectes et puis des animaux, des petits animaux, donc de la viande. Il y a un comportement de chasse, ce n'est pas seulement de l'opportunisme, c'est de chasse chez les chimpanzés. Pas forcément chez d'autres singes, chez les chimpanzés. Comportement de chasse, comportement de chasse qui se fait en groupe, donc ils organisent aussi le groupe de chimpanzés. C'est une première organisation sociale qui s'est faite, notamment avec un objectif d'être efficace lors de la chasse, de chercher un peu en groupe qui crée cette première organisation. On a principalement la consommation de fruits, de tubercules, de racines. On va avoir l'utilisation d'outils, notamment chez les singes qui vivent un peu plus dans la savane et un peu moins dans les arbres. On va avoir les outils, notamment pour chasser les petits mammifères pour aller le rechercher. On va fabriquer des bâtons. C'est pas seulement l'utilisation du bâton, c'est la mise en forme de ce petit bâton pour aller chasser le singe dans sa cachette. Le galago, le galago, le galago, le petit singe, une délicate tête, intéressant aussi de l'organisation sociale, c'est que c'est simple dans les savannes. L'activité de chasse n'est pas seulement effectuée par les mâles, ce qui est plutôt le cas des singes dans la forêt. Il y a une répartition de près à 55 ans. Mâles et femelles vont chasser ensemble sur les petits mammifères. On a aussi le développement d'outils, le travail d'outils pour aller chercher les tubercules dans la terre, pour aller creuser. Il y a des outils qui sont qu'eux, fabriqués comme moi, mais qui ressemblent beaucoup à des outils qu'on a pu voir forger dans l'os à la période de l'usine. On voit qu'il y a une similitude. On peut imaginer qu'effectivement, les australopithèques étaient avec un comportement dans la consommation des protéines, de prédateurs et de chasse, avec des différents outils et probablement d'autres comportements en commun. Alors, les premiers représentants du genre homo, un bon, on a tout à fait la série, le plus intéressant va être homo erectus. Alors, ça se découpe sur plusieurs millions d'années. L'événement majeur, ça va être la maîtrise du feu. La maîtrise du feu dans le premier temps, ça va durer plusieurs millions d'années, d'arriver à prendre le feu sauvage, de l'utilisateur. Déjà, les singes et les carnassiers aiment bien aller sur un lieu qui a brûlé un savate pour manger la viande qui a été brûlée, qui a été calcinée, qui a été pudigeste. On voit déjà cette propension au mammifère carnassier à aller chercher cette viande cuite. Peut-être qu'ils sont peut-être l'odeur de la viande cuillée n'est pas... Elle n'est pas neutre. On va savoir où on a envie d'y aller. Chez ces premiers homos, on va effectivement avoir ce comportement d'aller chercher l'aliment déjà grillé et puis d'avoir cette idée de maîtriser, de rapporter un peu du feu qui est là, qui peut rester, et de l'entretenir. Pendant des centaines de milliers d'années, il y aura cette capacité d'entretenir le feu et d'utiliser le feu pour faire griller les blancs, mais aussi pour préparer l'alimentation, pour se réchauffer, mais aussi pour préparer les alimentations. On va commencer à avoir des traces d'utilisation de céréales. Donc, les céréales qui sont assez petits gestes, manger tel quel, qui, une fois écrasées et cuites, on va avoir un travail autour de l'aliment qui va le rendre beaucoup plus digère. Donc, à partir du moment où il y a une maîtrise du feu, on va pouvoir commencer à travailler dans les céréales. Donc, il y a eu déjà cette maîtrise du feu et puis la domestication du feu, d'arriver à le faire soi-même. Donc là, c'est vraiment homo erectus qui a domestiqué le feu. On est à 300 000 ou 400 000 ans. Domestication du feu et avec cette domestication, il y a tout le travail qui peut se passer, l'organisation horaire, ou temporelle autour de la gestion du feu, autour de la gestion de la cuisine. On dit souvent qu'on voulait erectus c'est le premier cuisinier qui s'est mis vraiment à travailler sur les ingrédients, à les faire cuire, à les assaisonner, en tout cas, à les apprêter, ce qui nécessite du temps. On peut probablement voir une première organisation temporelle où c'est plus seulement je chasse et je mange ce que je viens de chasser. Si je m'attends un petit peu, on va s'organiser, on va cuire et on va cuire et manger ensemble. Est-ce que c'est là qu'on commence à voir apparaître les trois repas de la quotidienne ? C'est une question. C'est un principe d'organisation sociale qui va commencer à se faire autour du feu. Pour le nouveau, on voit une grande activité. Donc là, l'activité de la chasse de la viande est vraiment crée. Au début, on est sur le charbonnage qui se transforme en chasse, qui se transforme en pêche aussi. On parle souvent des chasseurs-cueilleurs, on pense aux chasseurs-cueilleurs-pêcheurs. La pêche, que ce soit du poisson ou du coquillage, du poisson de l'âme ou du coquillage sur le banc des côtes, ça a été vraiment un instrument de survie pour la ligne de bobos, d'avoir aussi accès à ces sources de côté. Donc on a vraiment beaucoup plus de chasse organisée, socialement construite. C'est vraiment une vraie organisation quand on pense généralement à l'homme des cavernes, les images d'équivalent, le chasseur avec sa lance qui est en train de chasser le nanout, qui est en train, en fait, en a des traces de chasse de ce crocodile, enfin, du crocodile, c'est vraiment assez imposant. C'est effectivement, ça en pense un premier zonot qui s'appelait les grands chasseurs. On arrive ensuite à Homo sapiens, donc c'est vraiment nous. Homo sapiens, c'est notre arrière-arrière, arrière-arrière, grand-père-grand-mère. Un Homo sapiens qui va raffiner encore ça, aller encore plus loin, être devenu encore plus un chasseur et un pêcheur. Alors ça dépend du climat. Homo sapiens, il va vraiment commencer à sortir, assez loin d'Afrique, à affronter différents pays. En fonction du climat, les ressources alimentaires vont être différentes, on va trouver différentes traces d'aliments, un régime alimentaire à peu près varié. Donc plus ou moins de fruits de tubercules ou de racines comme source primaire d'énergie ou plus ou moins de chasse et de pêche. Les comportements qu'on peut retrouver, les habitudes qu'on peut retrouver chez des chasseurs-cueilleurs en Afrique nous inibrent à être sur un régime pour plus extrêmement carnés. Donc il y a beaucoup moins de fruits de cuillère qui est de racines. On observe aussi l'augmentation de la consommation des céréales. Donc les premières traces d'utilisation de céréales, ça remonte bien avant la maîtrise et la domestication des céréales. Donc on a des traces de l'œuf et on récupère les céréales comme je disais tout à l'heure, les faire cuire, les travailler pour pouvoir les manger avec tout le monde. Règle néolithique, c'est une période particulière. Ici, j'ai déjà mis le régime de l'homme du néolithique. Donc le néolithique, on se situe, c'est la période, on l'appelle la révolution néolithique. C'est-à-dire le préalable, il y a moins dix millions. Entre moins dix millions à raciner et moins de... C'est vraiment une période très particulière qu'on voit une émergence de quelque chose assez feuille qui est la maîtrise de l'homme, vraiment le premier élément de la maîtrise vraiment de l'homme sur son environnement. Le changement très important du point de vue du régime avec l'apparition de la plus grande importance prise aux céréales. Les graines, les céréales, les légumes, tout ça. avec l'émission de la viande, de la chasse, de la pêche, on va avoir cette émission de cette viande plutôt importante qui va plus aller sur une consommation de viande issue du névège et puis l'apparition des probiotiques. Ce sera une source de protéines qui se concernent pendant longtemps plus facilement que d'autres sources. Alors, cette révolution néolithique c'est à peu près de lignes. On pense souvent aux croissants fertiles. C'est ce que vous voyez ici, entre la nuit et la série, aux ans de la céréale, où se sont développées, on a retrouvé des traces de blé, d'orge. En fait, il faut penser que c'est quelque chose qui est arrivé à peu près de manière simultanée. Je dis à peu près, on est à le bon milieu de l'année maintenant. en Amérique du Nord, c'est une métier. Avec l'apparition et la domestication de l'analyse, la maîtrise de la culture de l'analyse. Et puis en Asie, Asie centrale, aussi en Asie du Sud-Est, avec le riz et le mignon. Ces céréales-là, on va voir qu'aux alentours de moins de 1000 ans, il y a une vraie appropriation de la culture des céréales. Le blé et l'orge, c'est particulièrement intéressant. Alors là, aller sur les émissions des emplois de la maîtrise, sur les dépôts de la route, sur les histoires du blé et de l'orge, c'est un régal. Le blé et l'orge, c'est la compétition qui est arrivée en premier. On en a longtemps dans le blé qui a été domestiqué en premier. Ensuite, il y a des évidences en poignons, ça serait plutôt l'orge de la très éminente. Alors, on voit ça pour cette compétition, c'est à priori ça peut être qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est que le blé et l'orge qui servent à faire deux produits qui font le pain et la bière. Alors là, je pense que l'autre on montre la bière. En tout cas, on va être face qu'il est utilisé pour faire de la bière. Ferment. On utilise, enfin, du moins, homo sapiens qui s'est rendu compte que finalement, cette l'orge, d'une certaine façon, il pouvait les mettre fermentés. Alors, les aliments fermentés qui contiennent de l'alcool ont un effet qu'ils connaissaient tous. Un effet qui est déjà recherché par les singes, les grands singes, qui vont manger des fruits bien mûrs, trop mûrs, qui sont déjà fermentés, donc ils vont se saouler aux fruits fermentés. Donc il y a un intérêt à consommer de l'alcool parce qu'il a cet éclair de psychotrope. Il rend les choses un peu différent. Donc on est sur homo sapiens, on est sur une espèce qui a commencé à avoir des croyances, à avoir probablement des rêves, à interpréter ses rêves, à avoir des religions, des sites, des éléments qui pourraient faire penser qu'il y avait tout le monde de religion, un culte des membres, ce qui se passe après. On décroche des choses qui sont de l'ordre du virtuel, qui ne sont pas le terre-à-terre. Et l'alcool est un des produits qui permet un petit peu de dégayer tout ça. Donc c'est-à-dire un produit qui prend l'euphorie, qui a ses éthènes et qui participe aussi à l'acte religieux. Vous avez eu la conférence de M. Mower il y a quelques semaines qui parlait de la religion et de l'alimentation. L'alcool dans une religion est quelque chose qui est soit comme interdit, soit comme un révélateur, soit comme un symbolique. Donc on a la vie. Alors la vie, dans son histoire, au Moyen-Âge, ça avait effectivement quelque chose qui nous entête. Ça devient aussi un aliment. Ça devient aussi une manière de boire de l'eau qui est saine. Quand c'est fermenté, ça a moins de chance de s'abîmer. Et donc on est sur une source liquide euphorisante, une source liquide qui est saine. Et puis on a l'autre aliment qui est le bain. C'est vraiment comment s'alimenter, comment tenir la journée, comment le conserver pendant un certain temps, en cas de pénurie, l'aliment vraiment qui est pour le corps. De manière, à peu près simultanée, Homo sapiens a créé, inventé, ou cherché en tout cas à maîtriser la culture d'un produit qui va le nourrir, qui va nourrir son corps, un autre produit qui va probablement également nourrir son esprit. Ou le bien social qui va, je ne sais pas si il y avait déjà des tavernes à ce moment-là, mais en tout cas il est tout cas en tout cas. Alors cette transition, cette révolution néolithique, c'est une transition d'un mode de chasseur-cueilleur à celui d'un fermier qui produit sa propre nourriture. Donc qui est, qui cherche à être moins dépendant de ce qui est disponible. Il cherche à pouvoir maîtriser un peu plus, si ce n'est sa destinée entre les gars, son bol alimentaire. Ça, ça a été possible, ça a été rendu possible par différentes inventions. Des choses qui ont marqué l'une des interventions qui est probablement, je ne sais pas si au départ, si on l'a fait la poule, c'est le fait de maîtriser les céramiques. Et pour les poteries, donc ça, ça vous dit, c'est la maîtrise du feu, c'est de la terre cuite. On peut utiliser la céramique qui permet d'avoir des contenants permettant de stocker les céréales, de stocker ce qu'on vient, ce qu'on a pu cultiver. Donc il y a cette notion d'à partir du moment on a pu stocker les grains, on peut en produire en grande quantité, les stocker et en garder pour les temps un peu plus difficiles. Sinon, ça ne sert à rien à en produire. Cette idée du stockage, c'est assez important. On voit que le fait d'avoir maîtrisé un outil particulier, la céramique, un objet, a permis à autoriser le fait de fluctuer en grande quantité. Ou en plus grande quantité. On a les outillages qui s'est fait de raffiner la voie en pierre polie. Des outils qui sont bien plus pratiques, plus efficaces pour la culture, que ce soit de la compter, pour les balles, pour le travail d'orignan. Et puis, on a petit à petit à prendre un devoir de la métaux. Toujours avec le feu, l'énergie qui est là qui nous permet de maîtriser les très nouveaux outils. Donc c'est là que je préfère. Puis un autre élément, c'est la sélection artificielle. C'est le fait de s'être rendu compte qu'il existe des plantes dans l'invasion qui commençaient déjà à éliminer, avant cette rémission de l'église. On voit, on a des traces de consommisation de riz sauvage, de maïs sauvage, aussi de miet, de lait sauvage, de miet, de riz, étaient déjà consommés. Probablement, à un moment, il y a eu cette volonté de remonter. Donc on a déjà des premiers signes de déforestation en Afrique. On voit que des feux auraient été installés auraient été mis en place pour brûler des pentes forêts, des pentes de savane, ce qui va nourrir aussi la terre, et d'arriver à favoriser l'émergence de ces céréales. Favoriser l'émergence naturelle. On fait en sorte qu'on en trouve un peu plus facilement qu'on ait moins besoin de chasser, de perdre son temps pour retrouver cette céréale-là. normalement, il y a eu cette observation qui a été faite que quand le gravide tombe dans le sol, il y a un plan qui repousse. Et cette idée de dire je vais faire ce principe-là moi-même. Je vais prendre mes graines, les planter, faire en sorte qu'elles puissent gerber et les voir pousser. Ça nécessite d'attendre. Si je les ai mis à un endroit, il va falloir que je reste à cet endroit-là. Et moi, j'y revienne lors de mon péril. Le nomadisme, déjà, commence à être un petit peu familianal. et je vais faire mon champ. Je vais peut-être me balader un petit peu mais je vais y revenir. Je vais commencer à m'éclatir dans un endroit-là. Je, je, il va, il sait. Comment ça serait bien dans un endroit-là ? Donc ça, c'était un premier élément, c'est d'arriver à maîtriser ce cycle de la pousse. C'est assez rapidement, on peut imaginer qu'ils se rendent compte que certains ont une variabilité naturelle dans le vivant, c'est-à-dire des brins de blé qui étaient un peu plus beaux. Notamment des brins de blé qui ne perdaient pas ces grains. Ça, c'est important, ça. Les grains ne se desséminaient pas. Le grain va rester collé, va rester accroché à l'épidémie. On peut faire la même chose avec le maïs. Le maïs, au départ, le maïs, l'ancêtre du maïs, c'est la théosinte, on a des grains qui vont se détacher assez facilement pour pouvoir, et ça, c'est la volonté de la plante, c'est la, c'est une bulle de la plante pour pouvoir se disséminer sur le maïs. Homo sapiens, l'ordre du théologique, c'est à sélectionner, à choisir seulement les grains sur lesquels les grains restaient accrochés. Ça, dans le cas de l'urie, on sait que c'est dû à une mutation génétique du tendement génome du riz qui fait que le grain finalement reste accroché. C'est un avantage qui ne se dessine pas. J'ai un rendement supérieur parce que j'ai fait planter des grains, j'arrive avec des tiges et j'ai mes bons grains qui restent accrochés, je peux les connecter, il y a du travail derrière pour les décollètes, on va avoir besoin de ça, mais au moins, j'ai pas perdu les grains. Donc, il va y avoir petit à petit cette mise en place de cette sélection naturelle, de cette sélection artificielle, c'est pas du tout la nature qui a choisi de favoriser le blé avec le vin qui colle. Je vais rester accroché à son décollé. Cette sélection artificielle, c'est l'être humain qui a décidé d'aller choisir ce qui lui était le plus favorable, ce qu'il trouvait le plus favorable pour son alimentation. Alors, on va voir comme ça l'évolution du blé à partir du blé sauvage et avec différents types de blé, donc variétés de blé. Et puis du maliste, j'aime bien cet exemple de la théosine, c'est vraiment le maïs, on aurait du mal à le manger comme ça, qui a été, par croisement et sélection successives, transformé dans le maïs qu'on connaît maintenant. Là, on a des belles variétés, on va faire de la génétique là-dessus. Et puis, après 1947, on a vraiment le développement d'une espèce particulière de maïs qui sont extrêmement denses. Alors celui-ci, le maïs, c'est vraiment la céréale qui dépend complètement de l'homme pour sa reposée. S'il n'y a pas, si on ne plante pas, les grains qui sont ici ne vont pas pouvoir se glyciner. Donc c'est la céréale qui est complètement dépendante de l'homme. C'est l'éclat artificiel. On va voir ça, c'est l'éclat. Et puis on a les vaches. On a déjà touché un mot, dont les vaches ont un intérêt, c'est une sorte de viande, le cycle est assez lent, d'un animal qui va avoir un cycle de reproduction si on mange toutes les brevilles qu'on a, on ne peut pas en parler trop souvent. C'est surtout une merveilleuse source de protéines sous forme de lait. Donc c'est un vrai animal qui va transformer les protéines ou des aliments peu digestes, comme les herbes, en protéines digestes, en viande, ou en lait. Donc on va voir se développer l'hélevage, pour d'autres raisons, évidemment, mais principalement avec une vraie proportion à l'utilisation des produits laitiers, avec le lait qui va nous donner une merveilleuse source d'énergie qui est de la matière grasse, le beurre, et puis une source de protéines et de calcium, parce qu'il manquait vraiment de calcium à l'époque, il manquait une source de protéines sous forme des protéines du lait. Alors le lait, il est consommé encore et il était consommé beaucoup sous forme de fromage. Donc là, un exemple de fromage, des fromages artisanaux, c'est des choses qui sont encore fabriquées de façon artisanale et dans le monde entier. On a eu une conférence la dernière à l'alimentarium sur deux personnes qui ont fait un périple en Asie, sur la route du lait, et aller photographier, voir les différents types de fromage dans ce qui est fait à l'ancien, tout le monde, tout le monde, Ce qu'on veut dire, c'est vraiment un aliment de survie, de vie et de survie. On va faire quelque chose qui est assez essentiel. Le lait, lorsqu'il est de forme de fromage, je fais un... On peut le lait de forme de fromage, mais il est digeste parce qu'il y a beaucoup moins de lactose. L'actose, c'est un sucre qu'on a du mal à digérer parce qu'il est fait de deux molécules de sucre simple. On n'a pas l'enzyme pour les couper. Ce sont nos bactéries dans nos intestins qui vont le digérer et ça nous donne des ballonnements. C'est pas très sympa. C'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Alors quand on est enfant, on arrive très bien à digérer. À partir d'un certain moment, le gène qui permet d'avoir cette enzyme qui digère le lactose va s'éteindre pour nous empêcher de digérer le lait. C'est le cas sur tous les mammifères. On ne gère plus le lait à partir du moment où on n'est plus censé quitter à la mère. On n'est plus censé consommer l'aliment qui vient de la mère parce que la mère, ça serait pas mal qu'elle puisse aussi faire un deuxième petit mammifère qu'elle devrait allaiter. On ne peut pas allaiter tout le monde. Donc c'est assez logique. On peut imaginer que la saison naturelle n'a pas en sorte de favoriser les espèces où au bout d'un moment on arrête de boire le lait de la mère. Donc ce gène s'éteint. Mais il s'avère qu'il y a 7 millions de gènes. On est toujours dans la même période temporelle. Il y a une mutation qui s'est passée dans deux endroits différents. Une en Afrique, une en Europe de l'Est, en Europe centrale. Une mutation qui a empêché d'éteindre cette enzyme qui digère le lactose. Et ça nous a rendu tolérant au lactose. On peut boire le lait et bénéficier du sucre du lait et de ne pas être gêné par cette mauvaise digestion. Cette mutation s'est bien propagée en Europe. On ne sait pas trop pourquoi elle est si bien propagée que ça, si rapidement. Là, c'est bien propagé. Maintenant, en Europe, on a à peu près 80-90% des gens qui vont digérer le lait à la gérée. Ce n'est pas le cas des personnes en Asie qui ne le peuvent pas. La mutation ne semble pas avoir passé la barrière de la maladie. C'est pas difficile à ce moment. Donc on a des populations humaines qui continuent de ne pas pouvoir digérer le lait. et puis des populations un peu spéciales, c'est nous, des mutants qui pouvons digérer ce lait. C'est un petit aparté qui permet de faire une notion de type de lait. de lait à lait. C'est un petit aparté. C'est un petit aparté. C'est un petit aparté. Vous allez assaisonner pour vous porter le plus dans le temps. Et puis, du point de vue du régime, on met une introduction vraiment des céréales. Les céréales de carbone, donc l'énergie, grâce aux céréales. Du point de vue social, je vais déjà parler un petit peu, il y a deux aspects principaux qui sont la sédentarisation. Vraiment, l'agriculteur, au moment où il maîtrise ses champs, il va rester au moment. Il peut y avoir des chasseurs-cueilleurs à un endroit. On a des exemples de grottes où il y a des populations chasseurs-cueilleurs qui restent à un endroit. Mais on a quand même beaucoup de nomadisme à suivre les animaux à chasser ou à suivre aussi les séances pour les églises. Là, on a vraiment une accentuation, un très fort taux de sédentarisation. Et puis, on commence à avoir une spécialisation et une division de travail. Comme je le disais tout à l'heure, on va prendre le temps de préparer le feu, faire le repas. Qui va commencer à s'occuper des animaux, qui va commencer à élever. Donc on a cette division de travail et c'est plus tout le monde qui fait à peu près type. Il y a une spécialité. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie explosion démographique. Cette révolution, les hommes dans sa place ont fait ça parce qu'il y avait une valeur ajoutée quand même. Parce qu'ils souriaient mieux, a priori. Parce qu'il y avait dépensé un peu moins d'énergie pour survivre. Donc on a cette explosion démographique. Donc on a, en quelques milliers d'années, la population du Yen qui, je veux dire, la stade même qui était à peu près stable, elle était multipliquée par fin. Donc vraiment, une vraie explosion. Une des épidations de ça, c'est sur la fécondite plutôt de fécondite. C'est-à-dire qu'on observe qu'avant la révolution de la Léthique, c'est à peu près une femme à un enfant à peu près tous les 3 ans et qu'après, pendant la révolution de la Léthique, on est passé à un enfant à peu près tous les 2 ans. Parce qu'il y a la possibilité de pouvoir nourrir son enfant plus fréquemment. Il y a moins besoin de devoir se poser pour aller chasser, puis ne pas. Il y a une permissibilité à une augmentation de la ressentie. donc il y a vraiment les gens qui mangent un petit peu mieux, ce n'est pas forcément du, mais en tout cas, qui peuvent plus se reproduire et que dans les gens marchés. Il y a quand même, alors on observe, il y a une mortalité qui est en hausse, notamment la mortalité infantile. Il y a un enfant tous les 1, il y en a quand même beaucoup plus qui vont décéder. Alors ça, c'est principalement dû à des apports énergétiques. Plus des épidémies qui sont dues à la proximité, donc peut-être de s'éventariser, de commencer à être dans des émissions, en plus proches et d'être en plus avec les animaux, il y a une proximité des animaux, densité humaine et sont arrivées sur les zoonomies. Donc une bonne partie des maladies que nous connaissons en fait, on les a mis. Elles sont transmises par notre contact à l'animal. Là, on va citer la tuberculose, la rougeole, la barriole, la brucellose, la peste, le typhus. Ça, c'est du fait de notre proximité avec les animaux, donc avec les vaches. Là, on a vraiment une reconnaissance de ces apparitions et une reconnaissance de ces animaux. des maladies. Il y a des contaminations de l'eau, comme on fait. Alors là, on ne parle au tout début de la révolution de l'économie, c'est quand il commence à y avoir des problèmes des villes qui s'établissent. Il y a des vrais problèmes de contamination de l'eau. On voit la tradition de caries dentaires, parce qu'on n'est pas les chasseurs de cueilleurs. Donc là, il semblerait que le régime soit un peu moins varié, un peu moins équilibré chez la personne ayant déjà bien fait sa révolution de l'économique. Il n'est plus sur sa monocéréale, il a assez besoin de s'utiliser. Il y a peut-être moins le temps d'aller chercher des virtines dans les bois. Pour résumer. On a des caries dentaires. Les caries dentaires, elles apparaissent vraiment à cette période-là. la consommation de sucre, alors pour l'instant, ce n'est pas encore le sucre raffiné qu'on connaît aujourd'hui, mais ça reste quand même des sucres. C'est de l'abidon qui est débrané en bouche, et si vous avez un peu plus sucré, vous pouvez vous faire c'est de ces caries dentaires et là, ça crée aussi une mentalité. On a oublié, il y a eu beaucoup d'infections qui sont passées par les autres. On a un état dentaire qui est assez long. La réduction de la variété alimentaire. Je vais accélérer parce qu'on va accélérer deux ou trois heures. Je ne sais pas, des Égyptiens à il y a 300, 200 ans, on va dire. Donc ce qu'il y a avec le télère, c'est tout ça. C'est ce qu'on appelle l'histoire, en fait. J'avais promis l'histoire d'alimentation, je vous ai fait pour l'instant la préhistoire. Je vais vous faire la préhistoire et le futur. L'histoire, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de développement, notamment du point de vue social, des croyances, l'organisation des sociétés autour de l'alimentation, mais en fait, il n'y a pas de gros changements. Il n'y a pas d'innovation majeure, il n'y a pas de grosses choses qui changent. Ce sont des améliorations. Ce sont des petits des petits champs. On a des améliorations variétales. On continue à travailler sur des meilleurs rendements, des meilleurs types de blé, de maïs, de grains, des animaux plus puissants, la manière de cultiver, perfectionnement des méthodes de culture et les outils pour aller à la tête. On a un raffinement de la conservation, des méthodes de conservation, comment garder des aliments plus contents. On a un salaire et puis des préparations. C'est l'essor des cuisines depuis l'anticité jusqu'à maintenant. C'est l'art d'apprêter d'apprêter la vie. Et puis du point de vue sociétal, c'est vraiment une augmentation des échanges commerciaux. On voit ce délueur qui est déjà assez dans l'anticité jusqu'au 16e et 17e. La globalisation. On a vraiment des vrais échanges alimentaires, de zones de production favorisées, là où ça pousse bien vers les zones de production moins à l'origine, ou des épices, ou des sublés. Donc une globalisation de nouveaux produits en fin de crise est une urbanisation qui continue. Là, les villes continuent à prendre de plus en plus d'éclos. Et toujours sur un modèle agricole, les gros d'alimentation, les gros des personnes, les êtres humains qui existent sur la planète sont encore au champ, encore dans un métier agricole. on a vraiment une densification de la population dans les villes. Avec un développement, on va faire des spécialisations, on va de plus en plus de métiers spécialisés, on va aller d'éclos, on va aller manger, et puis on va avoir des animaux prêts à manger, donc faire en sorte que les gens dont le métier c'est de s'occuper de chaussures, vont quand même pouvoir manger alors qu'ils ne vivent pas sa terre, donc ils vont avoir des questions de manger, et puis on va se presque prêts à manger. ce qu'ils font. C'est ici maintenant, en tout cas, on va en parler de ça. En ce moment, une société, j'aimerais juste faire cette petite aparté chez les païs et les romains, il y a la cuisine, et puis on va avoir une projection de croyance, de qui nous sommes versus qui ils sont, qui sont nos ennemis, qui nous sommes nous, ce côté identitaire face à la cuisine, face à ce que l'on mange, quelque chose qui est très fort, qui reste encore très fort, qui nous imprègne, et là, chez les grecs et chez les romains, on a cette idée de l'importance de la convivialité, donc j'ai reçu cette phrase d'un bout-là, nous ne nous assiedons pas à terre pour manger et pour manger ensemble. L'important, c'est d'être ensemble parce que nous sommes civilisés et convivés. Et les marques, les aliments phares, parce que c'est là ce qu'ils sont ce qu'ils mangent en principe, principalement, c'est être pain, le vin et l'huile. Ce sont des choses qui ne poussent pas comme ça tout seuls. Il va falloir la similisation pour avoir le vin, le vin et l'huile. Ce sont des produits transformés et qui permettent de l'opposer aux barbares, les gens d'autres, un peu plus du genre, généralement, qui ne sont plus ballés sur le besoin d'après les enfants et qui basent leur alimentation encore beaucoup sur la chasse, la cueillette. Et puis, ils n'ont pas d'huile de l'huile, ils vont utiliser plutôt les huiles animales comme le vin. Moi, je n'aime plus ce qu'un de l'huile, c'est pour avoir plein de vues de projet à ce niveau-là. La cuisine à l'huile et puis la cuisine au fleur ou au saint-dou, avec le monde romain-romand et puis les aliments. Quand on parle de globalisation, il y a quelque chose qui s'est passé nous avons autour de 1492, c'est la découverte de tous les Européens et de toute la richesse qu'il y avait dans les Amériques. Alors, on dit, on a découvert le chocolat, le chocolat, le chocolat, le chocolat, le chocolat, le chocolat. Elle a été importée en Europe. Donc, on a une quantité d'aliments qui ont été comme ça découverts pour nous et importés en Europe et qui vont finalement se retrouver globalisés. Je ne sais pas ce qui est listé, il y a beaucoup de végétaux, produits animaux, on a la plainte. On va avoir une accentuation des différences entre le modèle urbain et rural, entre les classes sociales. Mais cette idée de Procure Plus entraîne un défrichement intensif. En Europe, du Moyen-Âge jusqu'au 20ème siècle, il y a un vrai défrichement. On perd beaucoup des forêts primaires européennes. On va continuer à avoir juste l'augmentation des échanges contre le sang qui sont de plus en plus grands et on va une densité qui favorise encore les épidémies. Du point de vue de la nourriture, c'est quand même des périodes où il y a de grandes familles. Chaque siècle est jalonné par de grandes familles qui sont dues aux allées climatiques, qui sont dues aux guerres, qui sont dues... Pour le moment, on n'a pas encore de bonne maîtrise de cette ressource alimentaire. On a une population qui continue à croître. Le sujet aux femmes ministre, j'ai oublié, on va associer à l'épidémie de conflit. Un film le plus grand dans nos épidémies. Dans nos épidémies, il va y avoir un impact beaucoup sur deux personnes. Dans les grandes pestes et un tiers de l'Europe. Donc on a... On multiplie grosso modo, on est par 10, la population par 5, la population au cours de 1 à 2 dix mètres. On se trouve avec cette époque moderne. Donc quel est le régime de l'homme de l'époque moderne ? Ce qui est à peu près celui qu'on a maintenant. On va avoir un retour, une accentuation à peu près stable comme tout l'avion, des produits qui sont augmentés. On a une légère emission des céréales du point de vue purement énergétique pour produire des sucres plus simples. Donc là, c'est surtout à la fin du guerre moderne. Mais surtout les 18... Ça dépend pour les classes sociales du 19e et 20e siècle. Dans les sucres simples, vous avez déjà entendu parler, c'est probablement un vrai problème de santé. C'est un vrai problème de santé. Donc on a la fin de l'époque moderne que je mettrais, moi, particulièrement, en particulier, c'est la fin du 18e siècle. C'est les lumières. C'est quoi que j'ai mis, ici, mais c'est que le début de 10 euros. c'est cette idée d'avoir les lumières dans cette idée de la raison, des sciences, des humanités qui arrivent dans cette rationalisation des processus. Donc on essaie de se sortir de ces données, ces divins. On essaie d'expliquer la nature avec les outils qui sont celui de la raison et de la démarche scientifique. En essayant de dissocier ce qui est de l'ordre de la croyance et de ce qui est de l'ordre du fait. Ça a commencé, évidemment, avant le 18e siècle et on voit un vrai essor ce qu'on appelle la période des lumières à la fin des 18e, à la fin des 19e jusqu'à la même. Là, on a un livre qui fait l'apologie des lumières qui est sorti en 2018 qui s'est fait ce petit cœur sur le triom des lumières pour le faire des enfants qui peut être largement discuté pour faire un moment sur ce qui va être l'étincelle de ce qu'on appelle la révolution industrielle. Alors, la révolution industrielle parce que dans les faits, on a vu l'industrie se développer qui existait relativement peu, elle s'est vraiment massifiée au 19e au 20e siècle. Pour moi, c'est une révolution principalement dans les connaissances, une révolution qui est à la fois médicale et industrielle. Médicale, parce qu'on va voir l'impact, qu'on arrivait à maîtriser un peu mieux, en comprenant un peu mieux les règles du livre. Donc là, j'ai pu vous mettre des noms parce qu'au néolithique, c'est difficile de savoir qui m'a inventé le feu. Là, on commence à avoir une trace des grandes inventions ou des changements majeurs. Je vais juste noter la génétique. Comprendre comment se passe cette réalité. Qu'est-ce qui explique que j'ai pu sélectionner mes grains de maïs ? Qu'est-ce qui explique que j'ai pu sélectionner mes animaux ? Quels sont les règles qui sont derrière avec derrière un jeu de compréhension amené par Darwin sur l'évolution des espaces ? Tout seul, sur cet espace-là. On a, à mes yeux, la plus grande évolution, c'est la révolution de la médecine. Avec Pasteur, Claude Bernard, qui est déventionniste, qui est un autre espérateur, qui est déventionniste, l'invention de la médecine expérimentale. Alexandre Fleming, donc les antibiotiques. Donc, une vraie révolution de la santé, d'arriver à comprendre comment combattre activement et la plupart du temps efficacement les maladies, ce qui nous tue. Et la compréhension au bout de l'alimentaire. Du point de vue du monde de l'alimentaire, on a des vraies inventions sur la méthode de conservation, on a la répartisation, un conservement point, la répartisation, la maîtrise du froid, on est fixé déjà, on s'en parle de franc, c'est un peu compliqué à faire jusqu'au 18e siècle, jusqu'au 19e siècle. On maîtrise la création du froid, et puis les engrais, on va voir les engrais, le phosphate, comment... À partir du moment où M. Liebig a émis cette hypothèse que les plantes se nourrissaient de minéraux, pas de matières organiques, mais de minéraux, la question, c'était comment on peut leur donner ces minéraux-là de manière efficace. Donc là, ils ont travaillé sur les solutions, on a les engrais phosphatés avec Fritzscher. Vraiment les engrais minéraux et qui va être une des grosses révolutions du XXe siècle. Ça, c'est aussi, grâce à, je ne sais pas, de la poulée de l'œuf, l'utilisation des énergies fossiles. d'avoir une énergie qui soit pratiquement attarissable, extrêmement utile, alors ça commence par le charbon et on est arrivé au pétrole, on verra ces énergies fossiles qui servent une vraie main de l'œuf, ça donne vraiment de l'énergie. On n'est plus sur l'énergie animale qu'il faut nourrir, on est sur quelque chose qui nous est donné. C'est magique, une vraie sous-énergie. Ça, ça a vraiment contribué à la fois à la partie des énergies renouvelables et aussi à tout le développement de la chimie qui va en dire de l'énergie du mouvement, de l'éducation, de l'organisation, de l'éducation. On y va, on est à tout cas. Une vraie révolution énergétique. Alors cette révolution, ces lumières, on va en voir, donc j'ai récupéré ça de petites photos de Sciences Po, c'était pas est, c'était mieux avant. C'est pas ce qu'ils ont eu avant. C'est ça sur le boutique critère du développement humain de l'extérieur. On a, à partir des lumières, vraiment une diminution de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle, c'est drastique, l'espérance de l'humain qui croît, les maladies qui sont éradiquées, donc j'ai vu ici la barriole, on voit la pauvreté qui diminue, la scolarisation qui augmente, on peut se permettre de passer un peu plus de temps sur le bon de l'école parce qu'on n'a pas besoin de cultiver ou de passer trop de temps dans les champs. Donc en conséquence aussi de l'illettrisme, des niveaux d'études, tout ça augmente. Et puis on a une augmentation sur la sécurité sanitaire des aliments et qu'il y a beaucoup moins de problèmes. Tout va beaucoup mieux. en tant qu'espèce humaine dans sa petite planète. Un dessin sur ce qu'elle a de la suite. Voilà. Il y a une vraie révolution qui se passe du point de vue de l'humanité. Cette révolution, ça a encore généré un bout d'une démographique. On est vraiment sur une explosion démographique. Tout à l'heure, on était en échelle de l'autre. Là, on n'est pas en échelle de l'autre, mais c'est vraiment double le nombre d'habitants sur Terre en moins d'une vie. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas l'habitude. Depuis que je suis né, grosso modo, on est deux fois plus sur la planète. C'est-à-dire que je vous le serre. Voilà. On a vraiment tous les... On a mis toute la population qui existait déjà sur Terre en 1960, on a mis en plus de l'humanité. De 60 à 2000. C'est-à-dire un accroissement de cette population qui est extrêmement important. Ici, en 1960-2017, deux fois quatre. Et là, ce qu'on a pu voir des développements technologiques a permis de nourrir ces personnes en plus. On a eu, dans ce cadre-là, un... J'ai pris l'exemple d'une analyse, c'est que grosso modo la production alimentaire a été multipliée par Terre. Donc on a à peu près un doublement de la population et un quadruplement de la production alimentaire sur cette période-là. Prénaïsme, parce qu'il sert à la fois à nourrir les animaux, à nourrir les hommes, à faire aussi de... Ah ! Plus tardivement à faire de l'éducation. Tout ça, on a un peu plus de nourriture qu'on a mis à disposition pour des coûts de moins en moins chers. Vraiment, la machine du rationnel et de la logique et de comment on fait et que les processus marchent mieux, s'est mis à plein gaz sur le problème alimentaire et est arrivé à produire à peu près pour tout le monde, vous avez vu le nom, car voilà, beaucoup plus qu'avant et pour beaucoup moins cher. Ici, on a la proportion du budget des ménages. En Suisse, qui en 1900 pour l'alimentation, les ménages dépensaient 50% de leurs revenus de l'alimentation en 1900 et c'est passé à 6% maintenant. Il reste toujours des gens qui sont dénétrés, il reste des gens qui souffrent de la faim dans le monde dans les 2015-200 ans. Ce chiffre en valeur absolue décroît, en pourcentage décroît aussi, mais il en reste encore une grande quantité qui souffre de la dénétration. Et ce qu'on a pu observer depuis les cinquantaines d'années, c'est une bonne partie qui souffre de surnutrition. Surnutrition souvent alliée avec de la malnutrition. On mange trop et en mangeant trop, on mange trop mal. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui ne va pas forcément très bien. Attention que tu vas à une pratique. On ne va pas manger un petit peu plus un petit peu plus un petit peu. Et puis, tout ça, ça s'est fait aussi avec moi. J'ai vu une petite psychographie-là sur cette globalisation. On voit que l'alimentation, il vient vrai. Il y a des échanges qui sont de partout. Ça voyage dans toutes les espaces. qui produit quoi et qui l'envoie là-dessus. Cette augmentation de la production, ça a été fait en partie par l'augmentation des surfaces cultivées, à peu près pour moitié. Sur les 15 dernières années, c'est vraiment ça. Et puis, une augmentation très forte des rendements. D'arriver à faire en sorte qu'on perde beaucoup de points. Sur la même quantité de surface, de la même surface, on arrive à produire plus. On perd beaucoup à peu près. Notamment, l'impact des engrais numéraux, c'est d'arriver de faire pousser les choses. D'en faire pousser le plus. Là, c'est augmenter la population. On va voir que ce n'est pas tant en Europe que ça s'est passé. Il y a quand même une augmentation de la population. Ça continue à croître. On va continuer à croître en Suisse mais c'est surtout passer en Asie et ça commence à se passer en Afrique. Ça a une importance parce que ce sont des régions du monde qui avaient encore une alimentation basée sur les céréales ou dans la structure de ce qu'elles étaient. On observe ce qu'on appelle une transition alimentaire, une transition nutritionnelle. Cette population commence à manger un peu plus comme des pays entre guillemets développés. Donc l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, beaucoup plus de viande, beaucoup plus de matières grasses, beaucoup moins de produits nécessaires pour leur production et d'avoir encore plus de céréales. On voit vraiment un des problèmes qui va se passer dans l'avenir proche, ça va être la croissance des mondes au marché et la transition nutritionnelle. Pour revenir à notre époque moderne, voilà, plus ce que vous avez vu tout ce qu'on est là. Tout ça, ça a été possible. Donc cette production a salué grâce à la déforestation, de l'irrigation accrue, de la fertilisation, le contrôle des variétés animales et végétales. Il va y avoir une meilleure des espèces et soit plus santé humaine et politique. Et donc là, on arrive sur cette anthropocène. C'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est très bien, on pense qu'on s'est bien fait. On se rend compte qu'il y a une quarantaine d'années que ça pose des réels soucis. Un, pour la production alimentaire et pour la planète en tout cas. La planète, elle va survivre à une durée de 3,5 milliards d'années et elle va échangouler ces terres. On ne fait pas trop doute sur le fait que les bactéries prennent le rôle. Par contre, pour l'espèce humaine et pour la plupart de notre environnement, il peut y avoir quelque chose d'assez important dans ces variations de certains marqueurs. Alors on a la température, vous connaissez tout ça. La température qui augmente, les gaz à effet de serre, que ce soit le mécanisme du CO2, l'ozone, les oxydes neutreux, l'acidification des océans, la perte des forêts tropicales qui a un impact sur le climat mais aussi sur la biodiversité. Les espèces perdues, la portion des termes domestiquées qui diminuent. Et c'est ça qu'on appelle l'anthropocène. En fait, d'une manière assez brutale, un changement très important qui en amène à... On pourrait tracer du point de vue géologique. On va avoir des traces dans des millions d'années de ce qui s'est passé au XXe et XXIe siècle. On va voir qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du CO2, de la température de la pune. Il y a quelque chose qui est effectivement un vrai défi. Je vais juste préciser ça mais vous êtes au courant. Tout ce qu'on produit, on est très efficace, on y arrive très bien, on en perd quand même un tiers. On perd un tiers de notre alimentation. Une des solutions qui est souvent mis en avant et on va brièvement en parler, c'est effectivement de faire en sorte de ne plus perdre un tiers de l'alimentation que l'on produit. Arriver à minimiser ces pertes. On perdra toujours un petit peu, on ne peut pas réécrire. Au moins, d'avoir une vraie efficacité dans ce sens-là. C'est-à-dire que ne plus ne plus, que tout puisse être réutilisé. que ça va de ne pas jeter à la poulaine ou de faire un compost avec des effets de légumes comme de transformer par des fruits un peu animés en une purée ou une compote ou en alimentant et en transportant. Enfin bon, en tout cas, on a des pertes qui sont bien trop importantes. Juste pour la Suisse, les pertes chaque année, c'est dans le 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes, j'ai juste mis à faire le calcul, ça correspondrait à prendre 1200 camions et les mettre les uns à la suite de l'autre. Donc chaque année, vous avez une suite de 1200 camions. 1200 camions, c'est la distance entre Genève et Navrille. Vous avez un bouchon de camions rempli de nos déchets alimentaires ou de ce qu'on a perdu, soit dans les champs, soit dans la production, soit parce qu'on a la plus belle. Et ça, c'est pour la Suisse. Alors ça, c'est là où on était. C'est ce qui nous arrivait. On va continuer à avoir une croissance dénographique. Donc d'ici 25 ans, 2005 ans, on va rajouter encore 40% de la population. Donc on re-rajoute la population de la Terre en 1960, on la re-rajoute à ce qu'on est maintenant. Même si, j'ai juste mis ça, ça ralentit. On voit que le taux de fécondité, on voit que la croissance démographique, alors ça, c'est des projections, après, avec des vincettes, mais il a un petit plateau quand même. Est-ce qu'effectivement, il a tendance à être un taux de fécondité d'un enfant par fin de par an ? Sinon, on est en dehors de l'eau, c'est le but de leur cœur. La féminité restée s'éloigne encore dans la santé de cette situation, on va être en Afrique, en Sud-Saradon. Grosso modo, on a quand même un déclin. Il n'empêche que ça ne va pas s'arrêter plus. On va être encore nombreux. Et donc, quel point est-il ? On va augmenter de 40% la population ? Quel point est le besoin alimentaire de cette population qui arrive en plus ? Est-ce que ça va être jusqu'à 40% ? Ça correspond à l'augmentation du nombre. Est-ce qu'on va être plutôt dans l'ordre de 50, 60, 80, 100% ? Notamment, si on considère qu'il y a de plus en plus de consommation de protéines animales, qui, pour une bonne partie d'antenne, ont une nécessité d'avoir une protéine dégénale qui est un peu plus. Voilà, ce sont des questions assez importantes, mais bon, je pense que vous êtes tous au courant de cette question-là, mais je pense que c'est bien de réaliser une vraie explosion de mon graphique. C'est vraiment des bouches à nous. Alors, c'est pas nous, il n'y a pas juste que trois personnes dans la salle qui s'intéressent à ces questions-là, on a la FAO, on a vraiment qui en réfléchissent à quel va être l'avenir de l'alimentation, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, est-ce qu'on peut mettre en place. Donc on a la FAO qui définit les grandes directions pour l'avenir, qu'est-ce qu'il doit être fait, quels sont les points importants. Donc là, je ne vais pas passer dans le détail pour une question de temps, mais je vous invite à aller voir sur le document de la FAO, un document du web de l'Institut qui est présenté juste après, sur ces différents points. Quels sont les choses qu'il serait bien de mettre en œuvre pour pouvoir penser à accommoder cette augmentation de la population sans continuer à faire augmenter ces marqueurs de l'anthropocène, sans continuer à réchauffer la planète, sans continuer à tout polluer avec des nitrages ou à faire décroître la dédiacité. Et on a vraiment, donc il y a un disparu critère, les critères sont sociétaux, donc je suis très content qu'on n'ait pas une démocratie alimentaire il y a quelques semaines ici, parce que c'est important, on se dit, voilà, ça doit aussi être, on parle d'une population globale, population, c'est pour tout le monde, ça peut avoir cette idée, même les plus par exemple, pour, mais comment on peut faire en sorte que les gens qui vont acheter ce doigt, qui ne peuvent que acheter des aliments pas trop chers, peuvent acheter des aliments pas trop chers, qui n'ont pas été complètement optimisés sur le goût, mais qui sont aussi optimisés sur l'impact environnemental. Pour l'instant, on a eu des optimisations sur le goût, ça offre la demande, c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis, depuis, la révision de l'économie, optimisation sur le goût. Pendant qu'il faut optimiser sur autre chose. Donc on a différents éléments, un des gros éléments, c'est la productivité agricole, ce qu'on ne va pas pouvoir utiliser plus de surface, il va falloir minimiser, essayer de réduire l'augmentation de la surface qu'on va devoir utiliser pour nourrir les gens. Il va falloir être plus productif. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour être plus productif et durable ? La question, vous avez eu, je pense pas mal, des solutions, déjà des pistes de solutions qui ont été présentées quand je suis né, dans votre premier site de conférence, qui sont effectivement là-dessus. donc on a, je ne sais pas si vous connaissez, le Web of Success Institute, c'est un think tank, qui établit des rapports, de la prospection sur les casimaux, sur les tas alimentaires. c'est le signe que j'ai fini. Donc pareil, qui ont listé, alors eux, ils ont des rapports que je vous invite à lire parce que c'est très enrichissant. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Et une des questions, il y a différents points, la productivité, comment on fait la déconstruction, c'est moi qui est intéressant parce que c'est comment on part à monsieur tout le monde, à comment on gère la demande. Moi, je vais continuer à aller faire le compte sur la copie à la bureau et à acheter la même chose si on ne disait rien. Comment on informe, comment on fait en sorte que je peux aller vers un produit vers un demand. Arriver à gérer cette demande dans la logique de l'offre de la demande. Et puis, un point qui est important et qu'on retrouve dans tous les écrits, c'est comment, en fait, gérer cette augmentation probable de la consommation des protéines alimentaires, notamment des rhumes. Et là, c'est pareil, c'est sur la végance comment faire ces changements. Alors, ils ont établi une sorte de roue. Quand on veut changer le comportement alimentaire, changer la consommation, quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer ? Le type d'information va donner. Est-ce qu'on va donner un... On vend quelque chose, c'est bien de donner un bénéfice. Je veux dire, soit c'est bon pour nous, soit ça va durer plus longtemps, soit ça se concerne. Qu'est-ce qu'il y a le type de bénéfice qu'on peut imaginer pour donner en lui de manger moins de viande ? Est-ce qu'il y a de santé ? C'est-à-dire qu'est-ce qui résonne le mieux ? Qu'est-ce qui nous fait le plus... Qu'est-ce qui nous a peut-être ce qu'il y a le plus probable pour nous cacher les comportements ? Je vais faire des petites idées. Mais voilà. En tout cas, le travail, il va y avoir un gros effort à faire là-dessus. Je vais juste finir là, je vais vraiment finir sur ce qu'est-ce qui est déjà mis en place. Si vous connaissez l'alimentarium, vous savez qui est le financeur principal de l'alimentarium, donc vraiment dans l'agro-industrie. Comment l'agro-industrie peut commencer à mettre en place ces raisonnements-là ? Donc c'est à travailler sur... Alors, c'est pas que l'agro-industrie c'est tout ça, sur ce cycle de vie des produits. Pour comprendre quel est le cycle de vie. Où se passe quoi ? Alors, c'est quelque chose qui a été fait pendant des siècles. Pour comprendre où je fais mon argent et où je perds de l'argent, on optimise le processus de la fabrication sur le modèle de l'offre et de la demande du capitalisme. Où on ne prend pas ces externalités qui sont la nature de la planète. Par contre, les principes sont toujours disponibles. Donc, avec l'optimisation qui a été faite sur ce principe-là, ce qu'il faut, c'est que l'optimisation se fasse aussi sur ce principe-là. Mais en prenant en compte les impacts environnementaux. Alors ici, j'ai juste mis le CO2 parce que je pense que il y a le danger majeur, c'est-à-dire l'augmentation de la température sur le planète, donc les gaz et les gaz et les gaz. Mais également sur l'eau, c'est plus sur la survie de l'homme ou les conflits que ça peut avoir. Donc voilà, cette idée de prendre, de faire ces analyses de cycle de vie, de voir où la production alimentaire, mais quelle qu'elle soit, ça peut être soit dans la grande industrie, soit chez l'artisan, soit... Comprendre où c'est qu'on a un impact le plus fort et comment peut-être réguler. Mettre dans l'équation monétaire une équation environnementale. Alors qu'est-ce qu'ils font comme... comme... chose pour inciter l'industrie à le droit alimentaire, le monde économique à prendre en compte l'échange environnemental, c'est une autre question. Ça peut être des réglementations, ça peut être aussi les consommateurs qui vont faire une demande qui vont dire moi je n'achèterais plus ça même s'il n'est pas cher parce qu'il est grand dans l'entreprise ou qu'il n'y a pas d'échange. Donc on voit ces différentes forces d'influence en jeu et qui figurent sur ce jeu des équipes. L'époque moderne, je voulais juste finir parce que l'époque moderne, c'est quand même intéressant de finir sur ce qu'il faudrait que ce soit dans le futur. Donc là, j'ai rajouté dans les innovations majeures, on a le feu, j'ai rajouté la technologie, la machine, etc. Dans le futur, il faudrait plutôt que le régime de l'homme moderne dans l'anthropocène ressemble à ça. C'est qu'on soit un peu plus, qu'on réalise complètement les sucres sains, qu'on soit plus sur la graisse et la céréale ou le végétale, un peu moins dedans. Ça correspond en fait complètement aux recommandations nutritionnelles qui sont données par les instituts de nutrition, que ce soit que ce soit l'OMS comme nutrition suisse comme le PNMS en France sur quel est le régime qu'il faudrait adopter à la fois pour être nutritionnellement en bonne santé mais on voit que ça correspond à être relativement responsable du point de vue de l'environnement. Voilà, quel sera l'avenir ? Quelles implications sur l'alimentation d'anthropocèles ? Alors on a deux scénarios de... Moi j'aime bien la compétition et bien sur ce sujet. Je choisis soleil vert. Pour soleil vert, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de le voir. Je pense pas que c'est tout de suite, ça peut être un peu vieilli dans le style, pas dans le fond. On a une très bonne source de protéines dans soleil vert. Je ne vous spoil pas le reste. En tout cas, la société n'est pas très rigoloque. Et puis on a un film ici de Disney. Donc on a un film de Disney. À la suite de demain, c'est une utopie, c'est ce qu'on aimerait probablement vouloir être. dans ces deux scénarios. Ce sera probablement quelque chose entre deux. J'ose espérer qu'on soit en tout cas si on n'est pas là mais si on est presque trop loin qu'on ne soit pas d'ici. Voilà. Donc c'est est-ce que ça va être... Quelle va être notre alimentation dans notre procès ? Sur ce, je vous remercie. J'ai beaucoup débordé. Mais je serais heureux d'avoir regardé cette vidéo. Merci.